... Bonjour à toutes et tous, et ravie de vous accueillir à l'espace Mendès France. Vraiment ravie d'accueillir cette journée entre l'usine et l'atelier sur la bande dessinée, qui est dans le cadre d'un programme BDGN qui est à l'initiative de Denis Méliès, avec lequel nous travaillons depuis maintenant quelques années. Et cette journée coordonnée par Alberto Pellegrini, dont le programme, il va vous en dire quelques mots. Et puis il y a eu en plus une sorte de démodification. Ça annonce très prometteur. Alors pourquoi ça a du sens, une journée comme celle-ci, dans un centre de culture scientifique, technique et industrielle ? Parce que c'est pas forcément une évidence. C'est notre pratique ici de la mise en valeur de la recherche en train de se faire, des interrogations, de un peu ce qu'il se passe dans les coulisses, y compris de la recherche. Et là, on est dans la création, dans les mêmes enjeux. Et aussi, parce qu'ici, nous avons un pôle qui s'appelle le lieu multiple, qui est un pôle de création art-science. Donc avec l'accueil en résidence d'artistes, on a déjà accueilli des dessinateurs. Donc voilà, ça a pleinement du sens pour notre centre. Et en plus, lundi, nous avons accueilli, avec Irène Leroy-Ladurier, dans le cadre du réseau du R3 Bande dessinée, l'historienne et scénariste Marie Bardio-Vaillante sur sa BD autour du procès de Bobigny, d'où l'exposition que vous avez peut-être vue en passant sur l'histoire de l'avortement, qui a été faite dans le cadre des 40 ans de la loi Veil. Voilà, pour recontextualiser cette histoire-là. Donc évidemment, je suis ravie, en fait, de vous entendre. Et je cède la parole à Alberto pour vous présenter la journée. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être venu assister à cette journée d'études. Au début, ce fut l'Alpha Art de Hergé. Quant à notre meurtre, on peut en publier les croquis et les storyboards pour faire oeuvre et satisfaire le lectorat. Vint ensuite les tons des expositions d'originaux et du tac au tac, avec le regard du public toujours plus fasciné par les notes et les crayonnets. Enfin, se développa le goût des carnets des écritures simples et immédiates. Ce n'est donc pas par hasard si aujourd'hui le monde académique s'intéresse au processus créatif des auteurs de bande dessinée. Il s'agit cependant d'interrompre d'enquête où les chercheurs, de pour vous du véritable lieu de confrontation, s'éparpillent. En principe, cette journée d'études se présentait comme l'occasion de faire le point sur les études génétiques en France, une journée consacrée en effet aux archives et aux fonds d'auteurs et à ceux qui nous permettent de dire sur leur processus de travail. Le peu de réponses reçues dans ce sens nous a obligés à changer de stratégie. C'est ainsi que le programme a commencé à suivre d'autres pistes de déviation naturelle qui nous éloignent de la dialectique initiale de l'usine et de l'atelier. Tout chercheur lit les traces et traque sa proie et toute chasse engendre du récit, car tout être humain est producteur de sens et d'histoire. J'aurais bien cité à ce sujet une nouvelle de Yoshihara Tsuge et une chanson de Paolo Conte. Mais je suis persuadé que cette approche le double, ce récit, parce qu'elle se consacre par définition à reconstruire une histoire, un parcours, en suivant les mouvements et les essais d'être de chair et d'os, restituant aux autrices et aux auteurs l'empreinte de leur subjectivité particulière, pour citer les maîtres en détourant légèrement leurs propos, restituant aux autrices et aux auteurs leur présence concrète et matérielle. Dès qu'il est question d'intention, un corps et ses raisons prennent forme devant nous. Mais un être humain, c'est se produire la trace de notre absence. Une citation de Marie-Josée Monzant, chère à Jérôme Le Glattin, qui malheureusement ne pourra pas être de notre aujourd'hui, tout comme Luc Biget. Que cette absence présence soit réelle ou fictive, cachée ou performée, c'est cela dont nous espérons traiter aujourd'hui. Et c'est en adoptant ce regard sur la discipline que nous pourrons réfléchir aussi aux raisons profondes du geste du créateur, non seulement en les considérant comme éléments sociaux, contraints par un milieu, mais aussi en allant à la source primaire de son action et en se posant une question élémentaire, ce qui arrive quand on se tourne vers les puits du passé, vers l'origine, la génésis, non seulement d'une œuvre, mais du choix de se mettre à l'œuvre. Pourquoi l'homme en beau jour a-t-il pris en main le stylo ? C'est donc après avoir évoqué tout l'espace qui se passe de cette question au paperasse oubliable et marginal que je m'arrête et que je laisse la parole à notre première invitée. Anna Denise est une des deux chercheuses qui ont répondu à mon appel et je la remercie dès maintenant ainsi que Patricia Garcia-Occana de l'intérêt qu'elles ont porté à ce projet. Doctorante à l'Université Paris-Est-Creteil, elle travaille sur la place et la représentation de figures féminines dans la bande dessinée médiévaliste francophone des dernières 50 années. S'intéressant à ce qui fait Moyen-Âge dans la construction d'un récit, elle est allée voir ce qui s'est passé dans les coulisses d'un dictique récent, l'âge d'or de Cyril Pedrosa et de Roxane Moreil, un cas qui, comme elle nous le montrera, est particulièrement fécond. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette invitation. Clore une bande dessinée, conclure une lecture et se retrouver projeté hors d'une histoire par sa fin inévitable, constitue un deuil, une rupture dont on peut avoir du mal à se remettre. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un déchirement qui ne dit pas son nom, d'une affliction intime et personnelle. Mais que faire lorsqu'on se retrouve dans ce cas de figure ? Eh bien, on se pose des questions, on se lance dans une véritable enquête, dans l'intention de garder le contact avec l'objet de nos pensées, afin de préserver un lien direct et privilégié avec cette lecture qui ne cesse de nous hanter. C'est précisément ce qui m'est arrivé lorsque j'ai terminé l'âge d'or de Roxane Moreil et Cyril Pedrosa. Particulièrement touchée par cette utopie politique au scénario et au graphisme puissant, je me trouvais dans l'incapacité d'expliquer ce qui me bouleversait dans cet ouvrage. Je n'avais pas les mots. J'ai donc décidé de chercher, j'ai tenté de me renseigner dans l'intention de déclore l'âge d'or. Ces deux tomes remarquables m'ont poussé à questionner le processus de création d'une bande dessinée médiévaliste, à envisager quelles étaient les conditions et les méthodes pour parvenir à projeter les lecteuristes dans un Moyen-Âge vraisemblable, pour enfin interroger la pertinence de tisser des liens entre études génétiques et médiévalisme. L'étude approfondie de la jeunesse graphique et scénaristique de l'âge d'or offre un précieux cadre explicatif qui permet de mesurer l'intérêt d'exploiter bon nombre de motifs d'interprétation médiévale. Cela permet également de répondre à cette question essentielle, pourquoi Roxane Moreil et Cyril Pedrosa ont délibérément choisi un monde médiévaliste pour développer leur récit ? Avant d'apporter une réponse définitive à cette interrogation, je vais me permettre un petit détour utile pour appréhender les enjeux du médiévalisme. Lorsqu'on se penche sur une étude d'une œuvre médiévaliste, il est important d'avoir à l'esprit que le Moyen-Âge est le fruit d'une longue et lente construction et tient plus du mythe que d'une quelconque réalité historique. Il est vrai que l'époque que l'on connaît aujourd'hui et qui nourrit notre imaginaire ne trouve pas nécessairement son origine directe dans la période historique médiévale qui s'étend de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, tant considérablement long dont les limites sont d'ailleurs remises en cause par bon nombre de médiévistes comme le regretté Jacques Le Goff ou plus récemment par Patrick Boucheron. Le concept d'altérité, développé depuis près de 50 ans par des chercheurs comme Hans-Robert Joss, Paul Zumthor ou plus récemment Vincent Ferré, aide à comprendre que le Moyen-Âge est autre puisqu'il est étranger aux caractéristiques qui constituent son identité. En effet, l'ensemble de ces caractéristiques constitutives, ou retenues comme telles, se manifestent comme des critères garantissant la matérialité ou l'unité temporelle de cette période. Ce qui semble définir l'identité profonde du Moyen-Âge est en réalité sujet à de permanentes discussions et réévaluations. La notion d'altérité permet alors de comprendre à quel point il est important de se représenter l'intervalle qui sépare le Moyen-Âge d'une période postérieure. Elle permet également de comprendre qu'il n'existe pas un Moyen-Âge, mais des Moyen-Âges, puisqu'elle entretient des liens très différents avec diverses cultures et périodes occidentales. Cela poussa d'ailleurs Christian Amalvi à affirmer que le Moyen-Âge n'existe pas, qu'il n'est qu'une fabrication, une construction, un mythe, c'est-à-dire un ensemble de représentations et d'images en perpétuel mouvement. On peut donc s'interroger sur la capacité pour quiconque de produire à postériori une image, une source, une représentation de cette période qui, à proprement parler, n'existe pas. En effet, convoquer le Moyen-Âge dans une œuvre, c'est reprendre une matière qui n'a jamais été fixe, qui a beaucoup évolué en fonction des siècles et des autorises qui se la sont appropriées. Ainsi, d'une fiction à l'autre, un personnage ou un motif peut prendre deux formes totalement opposées. C'est pourquoi, interroger le processus d'invention d'un album médiévaliste se révèle essentiel pour déceler les différentes références médiévales constitutives du monde imaginaire proposé, en l'occurrence là, par Morey et Pedrosa. Ensuite, dans ce cas de figure, une approche génétique semble pertinente et même essentielle pour appréhender les divers réemplois de ces vestiges du passé. Enfin, la mise au jour de la confection du canevas de l'âge d'or nous en apprend beaucoup quant à la façon dont la référence au Moyen-Âge peut, de fil en aiguille, structurer une bande dessinée contemporaine. Mon intervention a donc pour objectif de s'attarder sur quelques exemples précis afin de démontrer qu'une étude sur la BD médiévaliste s'enrichit considérablement lorsqu'elle questionne le processus de création d'une oeuvre. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais maintenant m'attarder sur la phase préliminaire de la création de l'âge d'or. Cette oeuvre naît d'un ensemble de circonstances et de discussions variées. D'une part, fin 2015, les équinoxes viennent tout juste de sortir. Pedrossa se retrouve donc dans une période creuse avec une oeuvre fraîchement publiée. En parallèle, plusieurs de ses projets, dont un avec Lewis Trondheim, viennent de tomber à l'eau. D'autre part, Cyril Pedrossa et Roxane Morel discutent beaucoup d'un projet de livre sur l'échec du hollandisme, projet qui entre directement en résonance avec leurs préoccupations politiques et militantes du moment. Sa visée principale était d'exprimer un certain désarroi face aux failles d'une gauche dans laquelle de nombreuses personnes ne se retrouvent plus et de fournir aux lectoristes une clé d'interprétation pour comprendre cet échec en se proposant de faire l'histoire du Parti socialiste et de la gauche, du congrès d'Épinay à nos jours. Mais cette démarche comporte son lot de problématiques. Tout d'abord, ce type de positionnement relatif au discours militant des 50 dernières années s'avère difficile à mettre en case. D'un côté, l'incapacité de la gauche à tenir ses engagements, à proposer une alternative au monde capitaliste, peut provoquer un sentiment de désespoir et d'enfermement chez le lecteur ou la lectrice. D'un autre côté, convoquer l'histoire dans toute sa scientificité peut, au sein d'un récit, affecter la dramaturgie de l'œuvre. Qui plus est, passer en revue des faits peut sérieusement nuire à la transmission d'émotions. Ces émotions sont pourtant essentielles et assurent de nous tenir en haleine du début à la fin d'une bande dessinée. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a empêché Morel d'être convaincu pour ce projet, même si elle témoigne du fait que la piste documentaire avait été évoquée. Pour finir, Pedrosa affirme qu'il n'était sans doute pas capable de théoriser des événements quand lui-même n'en avait qu'une expérience sensible. C'est alors qu'un jour, lors d'un voyage en TGV entre Paris et Nantes, Pedrosa croque Morel en princesse. Tous deux s'amusent à imaginer ces aventures et prennent alors conscience que cette histoire de princesse avait tout à voir avec l'instant politique. Ce changement de perspective marque un tournant déterminant dans la phase d'exploration du projet, car à la suite de ce voyage en train, Morel et Pedrosa ont la certitude que cette bande dessinée sera façonnée par leurs quatre mains et qu'elle prendra une couleur médiévale. Mais cet événement a quand même de quoi laisser perplexe. On se demande d'emblée pourquoi convoquer la période médiévale et ses figures emblématiques si les préoccupations politiques des autoris se matérialisent dans le présent. En réalité, ce recadrage temporel n'est pas si surprenant. Dans l'histoire de la recherche médiévaliste, les mécanismes des usages politiques du Moyen-Âge sont bien identifiés. En effet, ce temps, qui d'après Myriam White-Le Goff constitue l'enfance de nos nations contemporaines, est sans cesse actualisé et constitue en même temps un matériau très efficace pour nourrir son imaginaire. Par conséquent, comme le note Tommaso di Carpeña Falconieri dans son ouvrage Médiéval et Mindiltan, la politique contemporaine trouve dans le Moyen-Âge tant historique ou sorte d'ailleurs symbolique, un lieu de prédilection d'où extraire des allégories clarificatrices, des exemples toujours d'actualité et des modèles. Ainsi, Morey et Pedrosa exploitent le réservoir des représentations collectives médiévales pour parler du présent. La lutte des classes, par exemple, pourrait être un conseil politique très complexe à rendre palpable dans une histoire enracinée dans notre époque. En revanche, comme le note très justement Roxane Morey, placer son récit au cœur d'une société féodale où les inégalités sont fortement marquées ne laisse aucune place au doute quant à la nécessité d'entamer une lutte d'émancipation. Parce que le décor est déjà bien planté dans l'imaginaire collectif, nul besoin d'expliquer tout le contexte. C'est un monde composé de serfs et de seigneurs, d'exploités et d'exploitants. Par ailleurs, cette question s'étend aussi aux questions de genre. Puisqu'il est communément admis qu'au Moyen-Âge, les hommes écrasent les femmes sous le poids de leur domination, il n'est pas indispensable d'expliciter les rouages du patriarcat. L'usage d'un cadre solide d'idées préconçues sur la période médiévale forde donc une structure idéale aux autoristes pour développer leur histoire. Commence alors l'initialisation de la rédaction du scénario. La base visuelle de l'univers est déjà préconçue. En effet, Cyril Pedrosa avait déjà publié un ouvrage se déroulant dans un passé indéfini en 2007 chez Delcourt intitulé Trois ombres où les aventures se déroulent en grande partie dans la nature et la forêt à l'instar de l'âge d'or. Ce retour sur d'anciens carnets de projets et de croquis avait d'ailleurs déjà mis Moreil et Pedrosa sur la piste d'une éventuelle histoire médiévaliste lors de la recherche du sujet. Les auteurices entament donc les recherches pour étoffer et approfondir leur thème narratif. Au début, le récit ne devait faire que 90 pages mais au fur et à mesure des discussions, le scénario s'est rapidement étoffé. Les références ne manquent pas et c'est sur certaines d'entre elles que j'aimerais maintenant m'attarder. Tous deux ont été très marqués par le film Michael Collas réalisé par Arnaud Despaillers en 2013. Cette adaptation du roman Michael Collas publié en 1810 par Heinrich von Kleist retrace les mésaventures d'un marchand de chevaux réformé d'origine allemande, victime d'une injustice perprétée par un baron local influent. Devant l'impossibilité d'obtenir réparation, en se rapprochant des instances de justice contrôlées par les puissants et incapables d'atteindre la princesse éclairée Marguerite de Navarre pour plaider sa cause, Collas décide de lever une armée composée de paysans et de vagabonds en colère afin d'ébranler le pouvoir féodal. Cette source d'inspiration les amène à s'intéresser de près à la guerre des paysans aux Allemands, un conflit social et religieux de grande ampleur qui eut lieu entre 1524 et 1525 dans le Saint-Empire romain germanique. Yel s'intéresse par ailleurs plus spécifiquement au rôle joué lors de ses soulèvements par une des grandes figures de la réforme protestante, Thomas Munzer. Ce dernier soutint fermement la révolution paysanne. Il estimait entre autres que le peuple en proie à une très grande pauvreté et exploité par les princes n'avait guère la possibilité de lire la Bible et de se rapprocher de Dieu. Il développe donc l'idée qu'aucune réforme religieuse n'est possible sans réforme sociale contrairement à Luther qui, lui, se range du côté des puissants. L'idée de s'appuyer sur des faits historiques assez précis pour développer leur récit émerge. Néanmoins, suite à la consultation des textes de Munzer sur les révoltes paysannes, un problème les interpelle, la prédominance de questions religieuses dans ce conflit. Très vite, il décide donc d'écarter la possibilité de faire directement référence à des sourds médiévales historiques et de se diriger vers une fiction teintée de fantaisie. Globalement, aujourd'hui, de nombreux ouvrages médiévalistes esquivent la question religieuse pourtant centrale dans la société médiévale. Ce choix s'explique en grande partie car l'Église n'a plus autant de poids aujourd'hui qu'elle en avait au Moyen Âge. De plus, la religion n'est fait plus partie des piliers fondamentaux de nos vies. La fiction médiévaliste met en avant un passé esthétique et dramatique bien plus qu'un passé historique. La volonté de Morelli et Pedrosa est aussi de penser l'œuvre comme un conte dont les bornes spatio-temporelles ne sont toujours pas bien définies. Le temps du conte est un hors-temps, l'époque du flou du « il était une fois ». Le plus souvent, il se situe dans un Moyen Âge indéterminé car situer le récit à cette période, c'est l'ouvrir à des thèmes et à des images rêvées, c'est se placer dans un cadre non historique indépendant de toute contrainte réaliste. Ce type de récit de l'imaginaire laisse une place de choix aux différents possibles et notamment dans le cas de l'Âge d'or à la merveille et surtout à l'utopie. Toutefois, en parcourant les pages de l'Âge d'or, un œil averti saura déceler la trace de cet intérêt pour cette période historique ainsi que l'influence de Michael Collas. Le choix des noms des personnages à consonance germanique comme Tilda, Tancred ou Elie, additionné au fait que la révolte des paysans embrasse tout le royaume et que le personnage d'Elie traduisse un texte ancien pour le reproduire en masse et le placarder partout sont autant d'indices révélateurs des sources. Mais sans allusion directe aux matériaux exogénétiques, ceux-ci se fondent dans le scénario de l'Âge d'or et se transforment en matière endogénétique comme le précise Pierre-Marc de Biazy dans son article pour une approche génétique de la bande dessinée. Le style du dessin joint à l'originalité de l'histoire et des dialogues finissent par effacer l'extériorité de la source primaire des sources. Cet état de fait se transpose également à la communauté de femmes imaginées par Moreil et Pédrossin. Si j'avais effectivement perçu la référence au Begin à ma première lecture ces communautés semi-religieuses féminines qui ne dépendaient d'aucune autorité masculine y compris celle du pape en revanche la référence au célèbre livre La cité des dames de Christine de Pizan m'avait complètement échappé. Je n'avais pas vu non plus sous les traits de dames Abigail ceux de Christizan. Il est pourtant vrai qu'une partie de cette neuve considérée comme l'heure du proto-féminisme se retrouve dans la bouche d'Abigail. Marquenaire lorsqu'elle commence témoignant d'un âge d'or origine de l'âge 93 dit « Je n'en conteste pas les valeurs et les principes des principes d'égalité. Vous savez à quel point la nature ne nous a pas donné à tous la même façon mais elle a doté les hommes d'une violence dont les femmes doivent éger. » La cité des pensées fut insère pour les filles que c'est déculaire quant à la crise de la fureur du monde. Paradoxalement toutes deux proposent de libérer les femmes du joux masculin par l'enfermement. Je vous lis d'ailleurs à titre de comparaison un extrait de la cité des dames dans lequel trois grandes dames s'adressent à Christine car le parallèle est assez flagrant. Il y a une raison populaire importante à notre venue que ces petites erreurs dans lesquelles tu étais tombé sous un ton femme sont mauvaises afin que les dames hautes méritantes puissent désormais avoir une place forte tirée de défendre contre de si nombreux agresseurs. Si ces quelques raisons temporaires doivent se confondre sur mes théraux au niveau scénaristique pour finalement prendre corps et s'harmoniser à l'intérieur du récit. Si je viens de passer du temps à analyser certaines sources de l'âge d'or j'aimerais maintenant me concentrer sur la question du découpage du récit qui donna lieu à de nombreuses bifurcations dans la préparation du scénario et constitua une difficulté réelle pour les autoristes. Difficultés qui elles parviennent partiellement à surmonter par le biais de leur étroite collaboration avec leur éditeur José-Louis Boquet. Boquet les aide au quotidien mais plus sur la forme que sur le fond. Ses suggestions sur les directions que doivent selon lui prendre l'écriture ne sont pas toutes prises en compte par les autoristes. C'est le cas notamment de ses recommandations autour de la relation entre Tilda et Berthi relation qu'il aurait voulu amoureuse plutôt qu'amicale. Cela lui semblait évident mais cette évidence ne sautait pas du tout aux yeux de Morell et Pedrosa. Peut-être cela était-il dû au fait que notre société n'a retenu des contes et des récits médiévaux que les intrigues amoureuses. Peut-être est-ce le cas. Pour ma part je pense que la raison est un peu plus profonde que cela. Je crois que cette évidence tient plus du renvoi systématique et systémique à des objets ou des intérêts perçus comme féminins. Le personnage principal est une femme qui plus est une princesse. Il est donc difficile pour certains et certaines de concevoir cette absence de romance. Néanmoins, Morell et Pedrosa s'en sont tenus à leur idée originale de développer une histoire amicale plutôt qu'une histoire romantique, plutôt que de s'éter à la pression de cette injonction qui voudrait que la suite logique d'une relation entre deux personnages du même âge, l'un masculin, l'autre féminin, soit une relation d'amour. Mais comme je le suggérais tout à l'heure, José Louis Bocquet intervient principalement sur la forme, en particulier sur la question cruciale du découpage, étape fondamentale dans le processus d'élaboration scriptographique. Son intervention fut notamment déterminante dans la résolution d'une difficulté majeure rencontrée lors de l'écriture du scénario de l'Âge d'or. Le récit, qui se voulait assez court au départ, comme je le disais, prend rapidement une ampleur considérable. Malgré tout, Morey et Pedrosa ne souhaitaient proposer qu'un seul volume de leur histoire divisé en plusieurs chapitres, car le chapitrage était un excellent moyen de rythmer le récit tout en maintenant son unicité. Cette division en plusieurs volets aurait ainsi contribué à créer des pauses narratives bien utiles pour laisser respérer les lecteuristes, mais aussi à renforcer l'impression de parcourir un cycle ou un roman médiéval où l'histoire est souvent divisée en plusieurs arcs narratifs qui se déploient au cœur d'un même univers. Cependant, pour des raisons purement éditorielles, José-Louis Boloquet a suggéré que l'Âge d'or soit divisé en deux tomes. En effet, il était assez difficile d'envisager la publication d'une lourde et chère bande dessinée de plus de 500 pages. L'éditeur intervient donc directement à ce moment crucial de l'écriture où les autoristes doivent créer de manière un peu artificielle un moment de césure dans un scénario déjà bien avancé. Il est donc acté de faire un bond dans le temps entre le premier et le second tome ce qui permettrait de justifier scénaristiquement cette rupture. Par conséquent, Morey et Pedrosa se voient dans l'obligation de restructurer leur récit autour de cette contrainte et notamment de créer un climax à la fin du premier tome. De cette façon, Yael déplace et remanie l'épisode de la découverte de l'Âge d'or qui devait intervenir bien plus loin dans l'histoire. Quant au chapitrage, il disparaît pour laisser place à de grands panoramas qui se déploient parfois sur plusieurs pages. Ainsi conçus, il se réfèle très efficace pour laisser l'œil des lecteuristes vagabondés dans l'univers visuel de cette bande dessinée et constitue un mode de transition efficace entre les différents arcs narratifs. On y retrouve aussi des références marquées aux œuvres de Bruegel l'Ancien, notamment de par la profondeur savamment pensée pour orienter progressivement le regard jusqu'à l'horizon, mais aussi du fait de la multitude de sujets représentés, tous reconnaissables. La référence est d'autant plus significative que le peintre fut l'un des premiers à faire du monde paysan sa principale source d'inspiration. De plus, Bruegel est à cheval entre le Moyen Âge et la Renaissance. Le temps de l'Âge d'or est celui de la Révolution, un temps forcément transhistoire, un temps suspendu, lui aussi, entre deux âges. Si le remaniement de l'histoire fut nécessaire pour pallier à la problématique de la longueur du scénario, Moreil et Pedrossa trouvent dans la miniature médiévale une solution très efficace et originale pour réduire le volume de leur diptyque. Il est vrai que le 9e art emprunte volontiers ses moyens, visuels ou techniques, au cinéma, que ce soit à travers la notion de champ, de plan ou d'orientation des personnages, ses méthodes bien identifiées et théorisées visent à produire différents effets dramatiques, mais aussi à introduire du mouvement dans une image pourtant fixe. Seulement, n'oublions pas que les arts médiévaux, en particulier la médiature, la peinture ou la tapisserie, par exemple, ont aussi apporté leur lot de moyens à la bande dessinée. On peut notamment penser au phylactère que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres datant du Moyen Âge et qui, aujourd'hui, fait partie des principaux marqueurs de la bande dessinée dans l'imaginaire collectif. Même si cela va de soi, évidemment, de nombreuses bandes dessinées ne contiennent pas du tout de phylactère. Or, la miniature permet ici de renouveler le médium lui-même. En effet, lorsque l'on parcourt un manuscrit enluminé, il n'est pas rare de tomber sur des images au sein desquelles plusieurs scènes du récit sont articulées entre elles, comme vous pouvez le voir sur la miniature de droite. Par un astucieux effet de montage, ces scènes sont regroupées pour créer du sens, un sens propre à l'image. Par exemple, dans cette miniature, l'enlumineur a choisi d'associer le moment où Mélusine, condamnée à garder sa forme serpentine, s'enfuit par la fenêtre du château et celui où elle revient pour aléter ses enfants. Ici, la stratégie de compensation est évidente. Cet assemblage adoucit la nature monstrueuse de Mélusine en valorisant ses qualités maternelles. Mais ce qui est intéressant visuellement, c'est qu'on retrouve au sein d'un même encadré, un même personnage qui évolue dans des scènes différentes, scènes souvent divisées par une séparation naturelle dans le décor. Donc là, dans l'exemple, c'est le mur du château qui joue ce rôle. Or, en découvrant cela, Pedrosa décide d'employer cette technique non pas pour associer deux idées distinctes entre elles, mais pour créer un dynamisme particulier dans l'image, pour déployer et décomposer le mouvement, mais aussi pour essayer d'avoir le moins de casse possible dans le récit, étant donné qu'il était déjà très long. Cela permet dans le même temps de renforcer certains effets dramatiques, comme dans cette case où Dame Abigail invite Tancred, Bertie et Tilda à réfléchir aux règles de sa communauté en quittant la pièce, en disant « Une de nos règles est supérieure à toutes les autres. » Il n'y a ici ni domination ni servage. Personne n'est au service de personne. Je vous invite à y réfléchir le temps de votre présence parmi nous. » Enfin, cette technique permet d'apprécier l'immensité des lieux dans lesquels les personnages se meuvent dans ces panoramas et d'étendre sous nos yeux ébahis une sorte de longue tapisserie faite d'encre et de papier. D'ailleurs, comme nous allons le voir, la tapisserie joue un rôle de premier plan dans la conception graphique de l'âge d'or. Le scénario était alors terminé, hormis la fin de la seconde partie. Si les autoristes auraient aimé boucler l'écriture des deux tomes avant de produire les premières planches du diptyque, Pedrosa, payé à la page, n'eut d'autre choix que de s'y mettre. Cette première production fut infructueuse, c'est ce qu'on voit, insatisfaisant. Le dessin traitait à renvoyer l'image d'un Moyen-Âge sombre, dépourvu de couleurs, ce qui est le cas dans de nombreuses créations contemporaines. tête de solution, Roxane Morey, garde un master en histoire de l'art, encourage Ril Pedrosa à chercher ensemble et elle parcourt des deux médiévaux trop munis pour chercher trouver la nation. tête de l'art, c'est la seconde qui est une couleur de couleur, c'est la deuxième versée, après sa visite au musée de Cluny. la particularité de la tapisserie est qu'elle est souvent composée de fils et qu'elle est souvent un fond unicolore sur lequel des motifs compilent de différentes couleurs c'est à l'origine un panneau dont le décor résulte du tissage de fil coloré entre l'angle droit avec des fils de chaîne de couleurs neutres totalement l'image est le même temps lors du tissage Pedro Sade tente d'obtenir un résultat similaire en utilisant une technique différente de sa technique habituelle en effet il commence par faire un découpage de ses cases puis crayonne ses illustrations et enfin les encres à ce moment la planche est intégralement en noir et blanc comme vous pouvez le voir à l'écran enfin il numérite ses illustrations pour les mettre en couleur grâce à Photoshop la particularité de cette mise en couleur vient du fait qu'il utilise une couleur de fond pour ensuite repasser dans diverses teintes tous les traits de son dessin la nuance de couleur ne se fait pas sur les vides mais sur les traits en dessin sur feuilles en noir et blanc doit-il être aussi détaillé que possible l'image prend donc tout son sens lors de la mise en couleur et nous projette instantanément dans un univers médiéval si l'on constate dans ses premières planches que dans ses premières planches Pedro Sade reprend les seules couleurs que l'on pouvait utiliser en tapisserie au Moyen-Âge parce qu'il voulait faire ça en fait juste faire une bande dessinée très inspirée de la tapisserie donc du coup la garance, la cochenille, le kermesse, le pastel, l'indigo ou la gaude donc principalement des nuances de rouge, jaune et bleu surtout rouge et jaune c'est surtout les dames à la licorne qui ont été importantes dans sa création on s'aperçoit qu'il décide très vite de faire entrer dans sa palette graphique une plus grande variété de couleurs ça inspire alors du vitrail dont la diversité et la vivacité des couleurs le font jouir d'une plus grande liberté l'identité graphique et visuelle de l'âge d'or se fixe et trouve alors sa forme définitive on voit donc bien à travers ces quelques exemples que certains motifs médiévaux se révèlent très précieux dans la construction de cette bande dessinée enfin pour conclure Michel Foucault disait ne pas s'intéresser au passé pour le faire revivre mais parce qu'il est mort et qu'on ne peut hériter de ce qui est mort selon lui ce qu'il faut retrouver à travers la blancheur et l'inertie de la mort ce n'est pas le frémissement perdu de la vie c'est le déploiement méticuleux de la vérité si on ne peut en aucun cas comparer la démarche d'un historien philosophe à celle de Bédéiste je crois néanmoins que l'un des pouvoirs des créateuristes est justement de faire parler les morts et de faire revivre le passé parfois de le rendre palpable l'impalpable Pedro Salle explicite très joliment en affirmant qu'une des grandes magies de la création de l'écriture ou du dessin est d'être animé de l'instant présent mais aussi par des milliers d'êtres humains qui nous ont précédés et qui ont eux aussi créé le trait, le mot que l'on couche sur le papier et le vôtre mais aussi celui de tous ceux et celles qui nous ont précédés si l'âge d'or est bien une bande dessinée médiévaliste de fiction qui nous fait perdre de vue la réalité historique médiévale l'approche génétique de l'oeuvre nous permet de révéler une partie de la généalogie du mot et du trait elle nous permet alors de dessiner les contours d'un Moyen-Âge prégnant certes très différent mais vivant et inspirant je vous remercie merci beaucoup Anna pour cette présentation et on a le temps pour quelques questions merci beaucoup j'ai une question double enfin accrochée à deux points de votre présentation ce qui m'en a donné la première idée c'est la référence que vous faites à Bruegel l'Ancien et ce qui m'en a donné la deuxième idée c'est la référence que vous faites juste après au choix par Pedroza d'imiter au fond la composition de la petite enluminure de Médusine à l'étang avec cette partition qui permet d'avoir plusieurs fois le même personnage effectivement ça c'est quelque chose de très intéressant alors j'ai une première remarque en fait cette que Pedroza le trouve dans des enluminures et en particulier dans les repros de Médusine qui sont à Cluny très bien mais il y a une autre source possible qui a beaucoup inspiré en particulier des représentations renaissantes c'est ce qu'on appelle les cassonnes les cassonnes c'est à dire les coffres de mariage typiquement les coffres de cérémonie qui sont offerts aux époux en particulier italien et provençaux et en fait les cassonnes portent des représentations illustrées sur les quatre faces du coffre généralement deux ou trois sur les faces longues une sur les faces courtes ce qui fait qu'on a en tout une scène en gros six à huit images et la plupart des artistes des cassonnes ils sont anonymes parce que c'est des ateliers en fait on est encore à mi-chemin entre l'art et l'artisanat ils ne sont pas forcément nommés mais plusieurs maestries des cassonnes parce que du coup on les appelle juste les maîtres des cassonnes on ne connait pas leur nom donc on dit le maître des cassonnes campana parce qu'on sait qu'il a été producteur à telle époque et dans telle zone plusieurs maestries des cassonnes produisent également des tableaux et dans ces tableaux en fait ils appliquent la même chose qu'ils ont appliqué dans les cassonnes c'est à dire qu'en fait ils représentent sur une même image les personnages dans plusieurs moments de leur action et en particulier comme ça le maestro des cassonnes campana qui fait une magnifique représentation de l'histoire d'Ariane et Thésée où on voit toutes les étapes de la légende du Minotaur et en fait dans le même tableau on les voit un peu partout je précise ça parce que je me demande si dans les deux cas on n'a pas affaire à quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la jeunesse de la bande dessinée par la référence à des formes de la pratique picturale médiévale parce que précisément que ce soit la représentation multipliée du personnage dans la même case ou que ce soit Bruegel parce que le repas de noces de Bruegel que vous avez montré il y en a une autre représentation bédéistique célébrissime c'est le pastiche délibéré qu'en fait Uderzo dans Astérix chez les Belges qui d'ailleurs est un des très rares cas dans lesquels on va avoir dans un album d'Astérix une reproduction d'une oeuvre d'art puisque à la fin de l'album on reproduit le Bruegel lui-même et du coup je me demande si en réalité il n'y a pas aussi quelque chose qui relève d'une inter-iconicité interne à la bande dessinée c'est-à-dire si au-delà même de la place de la construction d'un imaginaire médiéval dans la bande dessinée il n'y a pas quelque chose qui se joue aussi et qui est très logique au fond qui est la construction dialogée dialogique pardon de cet imaginaire au sein même de la mémoire bédéistique des auteurs j'ai un exemple en tête et qui m'est venu là pour le coup quand j'ai lu l'âge d'or dans plein d'usages de Pedroza dans la construction graphique des images dans le compartimentage des images en particulier il y a des choses qui rappellent la manière dont Vanoli construit son décameron qui est publié par Ego Comics j'ai plus la date exacte en tête mais on doit être en 96 ou 97 quelque chose comme ça et qui est un des modèles justement de la bédéification de l'imaginaire médiéval et du coup évidemment ça relève rien du tout à votre propos au contraire ça vient ajouter une couche je me demande s'il n'y a pas une réception de cette construction qui se fait aussi à l'intérieur de la BD dans un jeu d'écho et de mémoire du dessinateur non mais complètement d'ailleurs Pedroza m'avait un peu précisé que même il y avait des références même à Joanne et Pierre-Louis mais qui étaient complètement inconscientes en fait et ils ne s'en rendaient pas compte sur le coup moi en fait ce que j'ai essayé de faire c'était surtout de reprendre les sources que moi Roxane Moreil et Cyril Pedroza me montraient et de voir la pertinence que ça pouvait avoir pour moi en fait d'en parler et en fait il faut aussi savoir que ça fait quand même assez longtemps que tous les deux ils ont fini en fait cette bande dessinée et donc finalement certes ils en parlent avec le recul mais aussi avec beaucoup de choses qui sont parties enfin je veux dire il y a beaucoup de choses qu'ils ont pu oublier et finalement je pense que pour pouvoir tout recomposer il va falloir que je dialogue quand même peut-être un petit peu plus avec eux en fait mais vous avez tout à fait raison évidemment que ça il y a tout à fait dans le trait de toute façon et dans toutes les références beaucoup d'inconscient mais même des choses directes, indirectes j'ai pas parlé de tout j'avais qu'une demi-heure pour parler donc j'ai pas parlé de toutes les références et puis même des références qui sont artistiques postérieures au Moyen-Âge qui peuvent se retrouver plus dans l'art classique etc mais voilà en une demi-heure c'était compliqué de tout faire et j'ai vraiment voulu prendre les sources que Roxane Moreil et Cyril Pedrosa me donnaient aussi d'eux et d'elles-mêmes sachant que j'avais aussi un second rendez-vous avec Pedrosa et Roxane Moreil mais Cyril Pedrosa s'est récemment cassé le bras donc on devait en reparler donc voilà mais j'ai aussi travaillé en partenariat avec eux et j'ai montré aussi ce qu'ils voulaient bien que je montre et ça c'est important de le notifier enfin je veux dire je leur ai fait lire mon texte etc donc il y a des choses aussi qu'ils m'ont dit que je ne peux pas forcément dire des sources aussi qui semblent trop lointaines pour simplement être peut-être pour eux exploitées en tout cas par moi donc voilà mais vous avez tout à fait raison et merci beaucoup pour cette précision Bonjour je suis Pierre-Laurent Dorès je ne suis pas chercheur donc excusez-moi si je n'ai pas les bons mots pour parler toujours sur ce dispositif de la répétition des personnages ce que je trouve un peu enfin ce que je trouve étonnant c'est que Cyril Pedrosa la rattache spontanément à une référence médiévale alors qu'on peut peut-être s'interroger sur le fait est-ce que ce n'est pas un dispositif qui est permanent en fait dans les histoires en images et dans les images narratives parce qu'on ne le retrouve pas qu'au Moyen-Âge on le retrouve ensuite à la Renaissance dans par exemple la tapisserie du roi David au musée des coins etc. et on le retrouve dans la bande dessinée depuis pratiquement ses origines je crois que Gustave Doré dans l'histoire de la Sainte-Russie l'a aussi utilisé donc il y a une forme de dispositif je crois qu'il est permanent en fait moi j'ai l'intuition que c'est quelque chose qui a été utilisé à tous les âges des histoires en images et ce qui me paraît étonnant et sur quoi je vous interroge c'est pourquoi Cyril Pedrosa le référence aux images médiévales plutôt qu'à une espèce de culture de l'image de l'image narrative plus générale parce que je pense que c'est principalement une volonté de faire entrer les lecteuristes dans un univers médiéval de par le graphisme et de se renouveler tout simplement aussi parce qu'il y avait aussi une volonté de ne pas reproduire ce qu'ils avaient fait avec trois ombres donc c'est aussi une façon de se plonger dans tout ce matériau médiéval pour justement s'approcher le plus possible finalement d'une esthétique d'une esthétique qui lui permet justement de faire médiéval après vous me parliez de renaissance la renaissance et le Moyen-Âge c'est quand même assez flou je veux dire les dames à l'hélicorne en soi si on prend les limites du Moyen-Âge en France en tout cas elles sont faites à la renaissance c'est comme la guerre des paysans techniquement c'est la renaissance mais les frontières sont très très floues donc bon voilà mais pour moi c'est vraiment cette volonté de voilà de plonger les lecteuristes dans un univers médiéval d'emblée en fait et puis de renouveler sa technique c'est vrai que pour moi c'est assez extraordinaire cette idée de retracer enfin voilà de retracer sur les traits pour que ça fasse vraiment son objectif c'était vraiment de faire un effet tapisserie pour le coup et c'est vrai que la tapisserie alors pour le coup la tapisserie c'est un art qui est très très lié au Moyen-Âge et qui n'est pas forcément que fait au Moyen-Âge pour le coup mais c'est dans l'imaginaire en fait c'est ça le truc c'est que dans l'imaginaire collectif c'est rattaché au Moyen-Âge donc voilà je ne sais pas si j'ai bien mais en tout cas merci pour votre question merci Anna parce que c'était passionnant j'ai vu dans une bulle des bandes de ciné espagnol mémoriel donc je ne l'ai pas lu et ça m'a semblé vraiment très beau et ça m'a donné envie de les lire mais ma question est vraiment vis à faire un pas complètement de côté peut-être donc tu as dit je m'imagine que tu as réalisé des entretiens avec les sauteurs oui et tu as dit que tu lui avais montré ton texte pour voir ce que tu voulais dire et tu ne pouvais pas dire donc je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment ça s'était passé ce moment d'échange avec l'un avec l'autre et si tu l'as fait vous étiez tous les trois c'était séparé est-ce que tu l'as enregistré et comment tu as fait l'accord méthodologique sur ce que tu vas pouvoir dire ou pas alors merci beaucoup pour ta question alors en l'occurrence j'ai fait ça j'ai mené ces entretiens-là de façon séparée séparée par Zoom et j'ai demandé d'emblée en fait j'ai essayé de les mettre dans un cadre très bienveillant d'emblée et de leur dire si vous voulez vous pouvez me dire des choses si vous ne voulez pas que je le dise vous me le dites vous pouvez me faire confiance c'est-à-dire que moi je ne dirai rien sans votre accord au préalable je les ai effectivement enregistrés les deux entretiens que j'ai menés avec LE je les ai enregistrés donc du coup c'était plus simple en fait pour moi derrière de pouvoir remettre par écrit en fait tout ce qu'ils avaient dit parce que j'avais vraiment la matière à portée de main ils ont accepté enfin voilà ils ont vraiment accepté enfin ils ont accepté de se prêter au jeu et sinon au niveau du contact c'est juste j'ai pris contact avec Cyril Pedrosa qui m'a dit que enfin qui m'a donné le contact de Roxane Moreil et voilà et donc j'ai vraiment mené des entretiens alors voilà c'était vraiment plus un face à face que quelque chose qui s'est fait à trois pour le coup c'est vraiment avec l'auteur-autrice séparé voilà oui 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 alors oui et ça je pense que c'est important de le préciser ils sont tous les enfin elles sont toutes les deux très finalement reconnaissants et reconnaissantes de cette possibilité de pouvoir parler dans un cadre universitaire et pas seulement pour faire la promotion de leur bouquin chez des journalistes en fait et de pouvoir d'avoir cette possibilité d'être étudiée à l'université c'est vrai que je pense que ils ne s'y attendaient pas quoi ma question c'était plutôt parce que tu as dit tu leur envoyais le texte pour voir si c'était d'accord pour que tu dises ça oui donc ça était quand même assez réceptible pour le lire et dire ah oui oui parce que je me dis ça c'est une chance parce qu'on n'a pas en fait pour moi c'est juste un contrat de confiance en fait c'est à dire qu'il faut que je leur montre parce que si je ne leur montre pas c'est pour moi c'est quelque part un peu les trahir il faut que je leur montre ce que je dis mine de rien même si un livre à partir du moment où il est publié il appartient quelque part un peu au public quand on fait une approche génétique d'une oeuvre pour moi finalement on va vraiment titiller un peu ce qui les constitue eux et leur travail leur démarche à elle donc ça me semblait absolument essentiel d'établir ce contrat de confiance avec Roxane et Cyril parce que sinon ça n'aurait pas été possible et d'ailleurs je les remercie parce que je ne l'ai pas fait mais je les remercie beaucoup de m'avoir laissé parler de leur oeuvre que j'aime énormément merci Anna merci beaucoup merci Anna j'invite Philippe à me rejoindre ici je pense que cette question du rapport aux auteurs qui ouvre leurs ateliers c'est quelque chose qui va revenir aussi dans l'après-midi avec la question du récit d'histoire et du témoignage mais qui pose problème le fait de toute façon de faire approuver son propre texte critique aux auteurs c'est quand même une question qui est assez ouverte qui n'est pas tranchée dans les études génétiques du coup je suis très heureux de pouvoir vous présenter Philippe Marion et je le remercie pour l'intérêt bienveillant qu'il a montré pour cette journée d'études Philippe Marion est un chercheur aux intérêts multiples dans les champs des études médiatiques est professeur émérite à l'université de Louvain et enseigne en France et en Suisse on lui doit des très nombreux concepts qu'on évoque systématiquement quand on manie cet objet culturel qu'est la bande dessinée je l'avais contacté dès le début pour avoir un pendant aéré à ceux qui se présentaient comme une journée fête de la belle poussière des archives même si ce qui l'enturait a changé nous avons gardé le projet initial il nous parlera de la manière dont le dessin peut devenir spectacle et la création graphique performance je lui laisse la parole merci Alberto et merci pour ton invitation même si j'ai mis un peu de temps avant de réagir et bonjour je vois des vieilles connaissances bonjour Gilles et tous mes amis qui sont là donc je conçois un peu mon intervention dans l'esprit d'un laboratoire donc j'ai évidemment une centaine de diapos c'est à dire beaucoup trop et donc je compte sur le monsieur loyal pour m'interrompre si je dépasse trop les normes en plus il y a des questions que je vous joue du piano donc j'ai failli vous jouer du piano mais peut-être cet après-midi ce sera le cas alors quelques donc une image fétiche cette image je l'utilise assez souvent parce qu'elle me semble bien représentative même si elle est caricaturale exagérée et un peu baroque de l'esprit dans lequel je me situe pour travailler la bande dessinée aujourd'hui c'est à dire un esprit plutôt d'archéologue mais vous voyez ce que dit Fmur ici dans cette pseudo-découverte de Galilée de la bande dessinée alors voilà je découpe dans les films des images indispensables à la compréhension je te les colle sur une feuille de papier blanc chronologiquement additionnée de dialogue inscrit dans des filactères judicieusement disposés dans chaque vignette et ça marche vous voyez qu'il est en train de brandir une sorte de pellicule une pellicule qui serait liée à l'origine de la bande dessinée évidemment tout à fait loufoque mais ce qui m'intéresse là-dedans c'est l'idée qu'il faut chercher dans les rhizomes dans la transversalité pour pouvoir parvenir à réfléchir vraiment sur la matière mémorielle de la bande dessinée et c'est dans cet esprit-là que je travaille avec mon collègue Gaudreau du Canada l'idée de série culturelle et d'intermédialité pour vous le dire très rapidement sans entrer fort dans les détails là-dessus qu'est-ce qu'une série culturelle et bien c'est l'idée de mettre en relation de continuité et de friction des composantes des motifs des dispositifs des éléments technologiques etc. mais qui dépachent les identités médiatico-culturelles donc on est dans l'idée disons qu'on peut se revendiquer moi je le fais en tout cas de notamment de Didier Eberman mais pas seulement regardez ici ce que dit Wolfgang Ernst plutôt qu'à se résumer à une collection nostalgique de médias morts du passé ce qui est intéressant en soi mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut essayer de trouver une méthode pour analyser et représenter les aspects des médias qui échapperaient sans cela au discours de l'histoire culturelle donc dès que les médias ne se confondent plus avec leurs barrières leurs frontières identitaires ça devient intéressant parce qu'il y a de la fluctuation et de la circulation il y a de la fluidité qui fait qu'on arrive à des choses intéressantes alors je faisais allusion un instant à Didier Eberman qui lui-même se réfère à Benjamin et à Warburg et j'aime beaucoup c'est dans cet esprit-là je crois que je me situe son idée de la clébelle de survivance qu'il exploite à sa façon voilà une citation de Didier Eberman il dit la survivance ouvre une brèche dans les modèles usuels de l'évolution qui résonne en termes de commencement et de fin de naissance et de mort d'avant et d'après c'est-à-dire une vision téléologique réduite des choses et qui nous empêche selon Didier Eberman de saisir la dynamique propre qui constitue la vie profondément anachronique des images des textes des œuvres d'art c'est l'idée d'un je crois qu'il prend la métaphore du chiffonnier un archéologue des médias dont l'acception contemporaine de l'archéologie est un chiffonnier qui va mettre ensemble des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble et qui font surgir des échos des nouvelles configurations qui permettent de mieux comprendre les choses c'est ce que je propose de faire ici en travaillant donc sur l'idée au départ Alberto m'avait demandé de travailler sur l'émission Tac au Tac qui met en scène des dessinateurs qui sont en direct en train de dessiner j'y viendrai tout à l'heure si Dieu me prête vie et Alberto ne m'interrompt pas je voudrais quand même vous dire que mon idée simple que j'ai développé aujourd'hui très simple un peu trop simple c'est que je voudrais vous parler à la fois de l'image graphique comme performance quelle performance ? et bien c'est l'idée d'une performance de saisir un substrat référentiel disons qu'une image a la mission de performer un donné par l'interprétation etc ça c'est l'image performante mais elle peut être aussi performée c'est à dire qu'elle peut être rendue actualisée rendue vivante rendue un spectacle vivant et donc je vais vous proposer un cheminement entre l'image comme performance d'un substrat référentiel si on peut dire et l'image comme performée c'est à dire rendue vivante et accessible et communicable à un public ces deux aspects là qui vont m'intéresser ici alors si je prends la première dimension donc l'image graphique comme performance on peut dire donc ce que je disais à l'instant elle peut être considérée comme un acte performant de représentation et oui Maxi Albert il fait ça très bien et donc si l'on travaille sur cette idée de performance graphique quand on travaille sur la bande dessinée notamment c'est que la performance qui est à la base de l'expression de l'image elle est occultée elle est ensevelie elle est endormie si je puis dire elle est endormie sous forme de traces que l'on peut réveiller si on active comme j'en parlais tout à l'heure mais elle est endormie elle est au niveau introverti latent virtuel c'est ce que je vous propose d'appeler la performativité du dessin des images graphiques performativité le suffixe it indique la virtualité à différence de la performance donc je ferai tout à l'heure la différence entre performativité et performance la performance étant le passage à l'acte de l'image si je puis dire mais on peut dire que oui tu peux passer on peut dire qu'il y a à chaque fois une composante de souvenirs si vous voulez d'une trace c'est ce que je mets d'ailleurs je reprends ici ma propre concept notamment celui de graphiation que le dessin est une sorte de mémoire trace d'une graphiation qu'on peut dire qu'on peut résumer en étant un acte de production graphique intentionnel et irréductiblement signé alors je sais que ma notion de graphiation doit être contestée notamment par mon mon collègue et parfois ami Thierry Grunstein compatriote aussi qui veut dire Grunstein verte pierre en irlandais ça n'a rien à voir donc que voulait je dire oui notamment la critique qui dit mais finalement graphiation c'est revenir à la vieille distinction entre fond et forme c'est la question du style etc mais j'ai utilisé un niologisme pourquoi ? parce que je voulais marquer une différence avec l'idée de monstration qui est très utilisée en pragmatique donc monstration produire un simulacre analogique ce n'est pas suffisant c'est loin d'être suffisant pour atteindre la dimension ontologique de la bande dessinée parce que la bande dessinée et le dessin procèdent par un acte graphique qui est fondamentalement une interprétation expressive et subjective de Rier elle est irréductible au geste graphique et donc il faut un terme pour ça c'est pas simplement la différence c'est pas simplement la monstration par rapport à la narration il faut donc créer un terme qui supporte cette idée de côté irrévocable irréductible de la pulsion graphique et la pulsion subjective expressive qui est au coeur de l'image graphique donc je propose d'appeler justement graphiation oui il y en a tu vas voir tu vas voir je ne sais plus où j'étais oui oui d'accord alors regardez oui tu peux mettre ah oui non non c'est le dessin oui pour le trait c'est le dessin oui donc vous voyez l'idée c'est que le dessin convoque virtuellement la performance graphique dont il procède je viens de le dire et importance particulière on en parlait hier avec Gaspard de la notion de trait parce que trait étymologie traheré c'est à dire qui matérialise l'acte de traction pourrait-on dire de la ligne expressive traheré tirer la ligne je crois qu'il y a quelque chose qui symbolise bien justement la graphiation alors on peut je prends des grands classiques bien sûr mais toujours intéressant de comparer les carnets d'esquisse d'Hergé en termes de génétique où vous voyez le travail de l'esquisse le travail de rature d'ailleurs expression quasiment mythologique de Hergé il dit mais mes histoires elles viennent de quoi elles viennent des accidents de mon crayon c'est des accidents de mon crayon que viennent mes histoires et donc il y a l'idée que l'esquisse le travail graphique subjectif crayonné crée des idées de développement qui seront évidemment transcendées du côté de la de la ligne claire vous voyez qui est une qui est par résultant de transparent etc qui est une sorte de de transcendance qui a presque oublié la la force d'esquissité dont elle procède mais qui néanmoins est toujours présent pourquoi ? parce que c'est une position une ligne idéale dans la ligne de contour les aplats colorés etc regardez cette voiture elle n'a pas d'ombre portée c'est comme un jouet graphique qui est immédiatement disponible au regard du lecteur qui peut jouer visuellement avec cet objet ce qui est le principe de la ligne claire d'ailleurs par ailleurs oui toujours grand classique regardez ce travail graphico narratif expressif de Franca où les onomatopées du grincement de la grue sont presque des éléments graphiques de la grue elle-même donc une sorte de pulsion graphique homogénéisante de grafiation homogénéisante qui confond tous les éléments de la représentation pour en faire une forme expressive ou encore ici du côté des caricatures avec une petite référence c'est-à-dire c'est Johan de Moore le fils de Bob qui est cartooniste où justement c'est un des traits de la caricature c'est une scène qui est jetée qui doit être immédiatement relayée par le regard du lecteur et ça doit être esquissé d'ailleurs des cartonistes avec lesquels je travaille me disent tu sais nous on peut beaucoup mieux dessiner mais pour la caricature pour le cartoon il vaut mieux pas trop bien dessiner il faut un dessin jeté parce que c'est comme un cri visuel qui doit être relayé par le lecteur en termes de communication donc communication brute immédiate donc pas trop sophistique un exemple ici je suis plutôt dans la série des reportages graphiques c'est un jeune dessinateur néerlandophone qui travaille plutôt la matière haptique donc la profondeur du trait du côté presque 3D pour faire un reportage visuel sur la centrale nucléaire de Doule en Belgique ou encore Matotti un bien connu qui travaille la matière colorée lui et qui est sur tu remènes Matotti un peu c'est aussi un reportage sur la question de l'immigration ou alors Lepage ici Emmanuel Lepage quand il est retourné à Tchernobyl avant les événements de l'Ukraine vous voyez une double page où on joue vraiment sur le côté noir la noirceur le travail graphique mais en termes de pulsions plutôt picturales ici pour rendre compte de la noirceur du site en tout cas dans sa vision à lui les choses oui alors je reviens un petit mot sur mon idée de graphiation je disais le dessin garde la mémoire de la main qu'il a produit le souvenir de la performance graphique dont il émane c'est un souvenir très réactif le regard du lecteur c'est une performance expressive plus ou moins atténuée dans l'image achevée donc l'idée de performativité je synthétise un peu ce que j'ai dit tout à l'heure à différencer de performance c'est ce cette puissance virtuelle qui se situe dans le dessin qui peut être actualisée dans d'autres formes de mise en spectacle mais pour le dessin pas c'est seulement virtuel regardez par exemple c'est presque une évidemment exacerbée comme illustration mais les fameuses signatures de Franquin qui sont quasiment des idéogrammes c'est à dire l'image placardée d'une pensée finalement où il y a vraiment cet effet de signature de la graphiation cet effet de signature qui est incorporée dans la monstration et on a toujours cette idée d'un référentiel qui est ontologiquement interprété et donc performé alors comme c'est à peu près inévitable maintenant de parler de l'IA voici une petite expérience de création à partir de copilote design donc les consignes qui ont été données à la machine c'est les banquiers actuels qui sont en état de conservation de l'argent en attendant les décisions de la Fed etc et donc qui sont plutôt dans une situation d'attentisme sur leurs oreillers dorés d'argent qui donnent ceci alors ça m'intéresse parce que d'une certaine manière l'IA si on prend comme ceci justement remet au goût du jour le paradoxe du style le paradoxe du style dans le sens où comme vous le savez certainement le style c'est à la fois l'affirmation d'une singularité profonde qui distingue l'individu qui s'exprime de tous les autres mais le style c'est aussi un conformisme c'est adopter le style et justement ce que fait chat GPT ce que fait copilote design c'est d'utiliser des conformismes pour reproduire une image à partir d'un certain nombre de conformismes donc c'est la deuxième version du style si vous voulez et d'ailleurs l'image qui suit qui n'est pas de chat GPT ou de copilote mais vous voyez regardez le conformisme une sorte de répertoire pour selon les codes comment exprimer en quelques physionomies les différents types d'affect enfin différents types différents types d'affect ce qui a fait ce qui a fait d'allure une image que je n'ai pas je n'ai pas retrouvé Luc a fait reprise ici avec son chat qui est toujours impassif donc 50 fois la même c'est une gestation graphique l'acte graphique est porteur d'une sorte de méta-récit ou d'infra-narrativité d'une performance épiphanique c'est à dire que vous pouvez avoir l'idée que il y a un monde qui se crée au fur et à mesure de l'expression graphique qui se laisse dévoiler par l'expression graphique travail de révélation du motif figuratif d'une représentation et ça peut d'ailleurs être en travaillant différents types de graphisme notamment ici vous voyez un vieil herger d'avant-guerre 40-45 avec un travail sur le scripto-visuel dans le sens fort dans le sens fort du terme alors puisqu'on est dans un esprit plutôt de génétique je sais que vous travaillez beaucoup d'entre vous travaillent sur les carnets qui est toujours très intéressant des carnets de voyage etc ce qui m'intéresse moi c'est que le carnet justement a un lieu où je parle où il n'a pas de gravaire formative on pourrait même le considérer comme un objet transitionnel qui est performant quand la bande dessinée par exemple adopte l'imaginaire et l'imaginaire du carnet de voyage quelques exemples j'ai repris ici à Ferrandes dans ses voyages en Syrie oui et regardez ce qu'il fait à l'intérieur donc il travaille sous forme de carnet presque saisi dans un vécu du terrain qui n'est pas sans ressemblance avec ici c'est plus la Ferrandes mais c'est comment s'appelle-t-il donc de la croix c'est de la croix je crois c'est de la croix dans ses carnets d'esquisse dans ses voyages c'est toujours de la croix ici vous voyez donc on a l'idée encore une fois d'une homogénéité graphique une sorte de même pulsion pour le texte et l'image qui fait que tout ça produit résulte d'une graphiation vraiment très subjective qui met en harmonie toutes ces dimensions scripto-visuelles Victor Hugo a fait la même chose avec ses fameux carnets mais lui travaillait au lavis quelques exemples de Victor Hugo ici ou encore ici l'histoire des tu vas un peu trop vite tu t'emballes merci quand même c'est pas obligé regardez l'histoire de la légende du chêne par exemple très importante dans la culture germanique retranscrit par Hugo dans ses carnets ou encore toujours Victor Hugo oui alors j'ai beaucoup travaillé moi-même sur la question du BD reportage en faisant justement le lien entre bande dessinée de reportage et carnet de voyage basé sur l'idée d'une forme de bricolage de bricolage graphique du monde actuel vécu ressenti qui est une forme très intéressante parce que elle peut se situer dans la lignée de ce qu'on appelle aujourd'hui le slow journalism à cette idée de faire de l'écart par rapport à la machine du direct absolu ce sont des procédures de rupture de distanciation que permet très bien le carnet et aussi la bande dessinée de reportage via justement cette épaisseur cette force d'inertie du dessin qui met forcément le monde à distance d'interprétation c'est-à-dire de distance et de réflexion d'une certaine manière ici voilà des auteurs qui travaillent beaucoup sur le carnet comme forme quasiment esthétique ici sur Rio encore un exemple assez sophistiqué de carnet de voyage et j'ai aussi moi-même travaillé beaucoup avec Emmanuel Lepage qui insiste qui insiste beaucoup sur l'importance pour lui des carnets parce que je vous laisse lire mais il dit quand je suis en voyage que je m'installe quelque part les gens viennent me voir et réagissent de façon très brute au dessin cette proximité je l'ai uniquement lorsque j'ai fait des carnets de voyage ce qu'il n'aurait pas par exemple avec un appareil photo ou une caméra qui est beaucoup plus banalisé ça dépend des contextes bien sûr pas en général alors que quelqu'un qui s'installe au coin de la rue avec un carnet qui dessine c'est intriguant ça suscite la communication d'ailleurs il le représente lui-même quand il était en Ukraine à Tchernobyl le fait il s'auto-représente en train de dessiner dans son carnet et le le déclenchement communicationnel que le carnet appelle si vous voulez une forme de lubrification sociale si je peux me permettre alors on pourrait faire je vais le faire rapidement mais c'est toujours intéressant de voir quelques précurseurs là-dessus et je trouve que revenir sur le travail de Jean Telet du temps à suivre est intéressant par exemple j'ai pris au hasard parmi ce qu'il a fait le travail sur Rimbaud quand il est retourné à Charleville-Mézières avec un exemple d'une de ses plans je voyais qui ressemble à un carnet où il travaille à la fois la matière photographique retravaillée et puis du dessin puis du reportage il était quand même un des précurseurs dans ce dans ce genre disons de reportage par la bande dessinée ou la bande dessinée de direct ou de présentification de même qu'on pourrait évidemment faire il sera là tout à l'heure mais le travail de Guybert à partir dans le photographe à partir des photographies de Lefer et de son ami décédé où il mélange radicalement et de manière très habile d'ailleurs par empathie comme il le dit lui-même Guybert des éléments de photogramme de photographie et des éléments redessinés et même carrément quelquefois des planches contact qui deviennent des séquences de bande dessinée donc ça c'est un je vous parlais tout à l'heure de substrat référentiel ce substrat référentiel peut être aussi bien sûr un autre média qui est retravaillé remédier et donc regraphié pour en faire une dimension d'interprétation subjective voilà alors ça c'était pour les ma première idée enfin ma première approche sur la bande dessinée performante voyons maintenant quelques quelques indications sur la l'image graphique performée cette fois donc le passage de la performativité à la performance c'est à dire un acte graphique pratiqué et communiqué on pourrait bien sûr voir là peut-être que Laurent va sûrement rajouter des choses sur le mythe raconté par Pline le mythe du potier débutable vous l'avez tous en tête plus ou moins oui donc oui non donc c'est dans Pline raconte l'histoire de débutable qui avait son fils qui devait partir je crois que c'est bien ça qui devait partir à la guerre en tout cas il y avait une histoire de fiancé et pour conserver l'image du fiancé il en a fait le profil au charbon projeté sur une paroi et il en a fait une sculpture et donc ce qui est intéressant c'est que l'idée de conserver de conservation par la trace et par la performance de tracé aussi le fait d'entourer au charbon le profil du fiancé est une certaine manière d'essayer de le maîtriser de le capturer mais dans l'acte de lui-même de le saisir c'est ça la mythologie de débutable alors on pourrait faire le lien ici avec tout ce qui est dessinateur public painting performance donc qui est une vaste série culturelle qui est très abondante si j'ai le temps tout à l'heure je vous montrerai des exemples on voit par exemple des exemples qui sont assez saisissants d'ailleurs qui sont presque mystiques où on voit un peintre qui jette de la peinture un peu n'importe comment avec une musique très ronflante et qui finit par faire apparaître un visage souvent un visage de type christique d'ailleurs donc c'est toute la la magie du dévoilement de l'épiphanie qui est permise par l'acte graphique en cours et qui marche depuis la nuit des temps donc c'est une vaste série culturelle des peintures en direct des dessins en direct je voulais vous dire un mot là je travaille beaucoup aussi sur la lanterne magique et d'ailleurs ce qu'a dit Anne tout à l'heure sur les miniatures ça m'a fait penser qu'il faut vraiment faire le lien entre certaines images panoramiques de lanterne magique et ces images là alors pour vous dire que justement ce qui m'intéresse dans la lanterne magique par rapport à l'image performée c'est que l'opérateur de lanterne magique est un performateur c'est à dire qu'il est devant un public et il fait coulisser des images sur son chevalet sur son passe vue et il a une propre rythmique qui peut la faire défiler à sa vitesse c'est à dire qu'il est un performateur de révélateur d'images aussi ce qui m'intéresse on le voit ici en acte dans une composition ancienne et je vais vous montrer quelques exemples de ceci oui tu peux montrer directement voyez donc ici voilà un exemple de plaque panoramique de lanterne magique qui est une scène de danse qui n'est pas narrative qui est plutôt descriptive et le lanterniste pouvait la faire défiler de telle manière à insister sur tel ou tel donc chaque fois que l'image arrivait devant le projecteur se révélait une partie ceci ou ça ou ça ou ça et donc permettait de faire un effet de mouvement de défilement dans une image de défilé ce qui donnait une idée de mouvement évidemment mais surtout de prestation en direct souvent à l'heure commentée bonimentée oui et d'ailleurs ce n'est pas sans lien non plus pour ceux que ça intéresse mais on parlait tout à l'heure de l'abbé Moignot mais aussi un auteur qui est tout à fait intéressant qui s'appelle Yacine Fourtier qui parlait lui de tableaux de projections mouvementées projections mouvementées donc c'est la série culturelle de l'image projetée mais avec la série culturelle du mouvement qui se combine les images vous voyez les défilés répétitifs qui peuvent d'ailleurs donner lieu à des boucles circulaires ici les mouvements de parade comme on voit ici ou de musiciens pouvaient être réversibles on pouvait les faire coulisser dans un sens ou dans un autre tout en les commentant en créant un effet de boucle ce qu'on appelait parfois ce que les anglais on appelle le merry-go-rums qui est d'ailleurs en lien en termes de séries culturelles avec les GIF avec les images circulaires d'aujourd'hui qui sont d'une certaine manière en corrélation avec celle-là alors on peut penser aussi à Emile Reynaud par exemple avec son praxynoscope vous voyez par exemple une scène de jeu qui peut être projetée en boucle ici avec le praxynoscope vous voyez c'est un praxynoscope qui passe par une lanterne magique et qui crée un effet de mouvement projeté ce qu'on appelle le praxynoscope à projection qui était un peu oublié mais qui était très intéressant vous voyez avec ces scènes d'image où la barre et le fait que le cheval dépasse la barre créent un effet de dépassement qui est presque du protonarratif c'est quand on commence à dépasser les frontières Dieu sait où ça peut nous mener si je puis dire même si ça reste circulaire alors ce qui m'intéresse aussi dans l'idée de lanterne magique je sais qu'on en a parlé assez souvent avec Laurent c'est que pour le le lanterniste il a un portefeuille d'images à sa disposition un thésaurus on parlait au même de coffre au trésor ce qui est d'ailleurs une des vertus de la bande dessinée la bande dessinée c'est d'abord un ensemble d'images qui nous apparaissent tout à coup et qui sont découvertes comme si on entrait dans une carverne d'Ali Baba iconique il y a toujours cette magie là dans la bande dessinée livresque en tout cas et c'était déjà le cas avec cet effet storyboard de la lanterne magique donc présentation inventaire des images prêtes à être projetées etc regardez voilà par exemple un exemple d'image prête à être projetée ou encore ici même dans la boîte du lanterniste vous savez sa réserve d'images son coffre fort d'images prêt à être projeté mais alors ce qui m'intéresse aussi dans la lanterne c'est bien sûr cette idée de performance dans le sens propre du terme puisqu'il y a un passage à la projection et un montage qui est actualisé donc c'est un montage performatif et une performance de défilement en direct qui peut être vous voyez qui peut être articulée d'ailleurs avec des allers-retours des tempo de défilement avec différents types de montage animé disons regardez ce que ça donne pratiquement vous voyez comme ceci vous pouvez avoir des vieilles lanternes avec les circulaires donc on faisait coulisser comme ceci ou bien alors des plaques panoramiques qu'on pouvait faire circuler à sa façon selon le récit alors il faut que je le fasse moi-même parce que regardez par exemple ici j'ai pris une scène de c'est comme ça que tu fais comment tu fais ah oui c'est là oui pardon donc une scène de voilà assez édifiante donc qui parle des méfaits de l'alcoolisme vous voyez c'est l'ivrogne qui rentre chez lui et le lanterniste pouvait faire des séquences un peu plus agitées comme ceci vous voyez la colère de l'alcoolisme de l'alcoolique donc par les effets que je reproduis ici mais qui étaient facilement faites qui pouvaient être faites avec le défilement de la lanterne donc défilement réversible ici par exemple vous voyez cette scène est intéressante parce qu'elle a cette fois-ci une dimension narrative si vous commencez par la projection comme ça on se demande ce qui se passe par rapport à ceci l'apparition fantomatique qui est plutôt vue d'une certaine façon à droite et ici à gauche avec une forme de terreur et d'étonnement donc vous pouvez jouer sur deux types de récits différents selon la manière dont vous faites coulisser la plaque panoramique donc on est vraiment dans la gestion comme dirait Barre du code herménotique c'est une histoire de dévoilement de progression de dévoilement et d'art narratif de dévoiler la vérité entre guillemets narrative ou le point de vue ou encore ici vous voyez toujours possible toujours c'est des séquences disons c'est la fin c'est pas daté précisément mais c'est la fin du 19ème siècle et alors ceci n'a pas été sans incidence sur la bande dessinée cette idée de grande plaque panoramique on retrouve de manière concomitante un peu après par exemple c'est chez Ogallot des grandes plaques qui étaient en chromolithographie qui pouvaient être aussi passées sur une lanterne mais qui pouvaient être utilisées comme bande dessinée d'une certaine manière donc on voit ici cet effet de la plaque panoramique et de son potentiel narratif qui peut être utilisé regardez ici chez Rabier dont Hergé s'est inspiré sans trop le dire la fin de l'heure ou encore regardez même chez Franck regardez l'idée de la grande plaque panoramique qui est révélatrice du récit qui fait qui permet de révéler le récit j'ai encore plus ah oui d'accord oui oui d'accord parce que il paraît que j'ai un petit si il y a un piano ah oui donc j'ai apparemment un petit rabiot tout à l'heure et je voulais vous parler de montage performatif que je ferai en direct ce moment de l'après-midi avec cette deuxième partie voilà voilà d'accord et peut-être je vous propose aussi de sauf s'il y a vraiment des questions très nécessaires tout de suite de les garder pour après et peut-être de le poser devant un café au moins on peut faire la pause et ensuite on peut faire une pause jusqu'à midi du coup 20 minutes les deux 30 et les deux autres interventions de la matinée du coup auront lieu de midi à 13h et la pause midi sera de 13h à 14h on reprète de cette façon-là le retard du début oui je ne sais pas si le public est d'accord le public est d'accord merci public et merci Philippe et bon il y a là une deuxième une deuxième c'est pas la fin voilà c'est pas la fin c'est pas la fin